... 280 millions de dollars, voilà le montant promis à la Somalie par la Grande-Bretagne lors de la conférence de Londres qui a eu lieu mardi. Cet argent sera destiné à consolider les forces armées présentes sur le terrain, mais également à mettre en place des institutions judiciaires fiables. Alors que le pays émerge de plus de 20 ans de conflits, la conférence de Londres représente un espoir immense pour les Somaliens. Face aux très grands défis qu'il reste, l'aide internationale est essentielle, une aide que les habitants du pays accueillent avec optimisme. Je suis heureux que la conférence de Londres ait eu lieu, et nous attendons de bons résultats si tout le monde nous reste fidèle. J'espère que la réunion de Londres permettra d'améliorer notre sécurité, l'économie et la vie quotidienne de notre peuple. Les Somaliens doivent travailler ensemble pour reconstruire notre pays, personne d'autre ne le fera. Mais si effectivement la communauté internationale peut permettre à la Somalie de jeter les bases d'une reconstruction solide, certains pensent que les Somaliens eux-mêmes sont en mesure de prendre leur destin en main. La conférence ne peut pas tout. Les Somaliens ont besoin de se réunir et de s'entendre sur les moyens de partager le pouvoir. Pour l'heure, le pays poursuit ses efforts de reconstruction, mais la situation reste malgré tout fragile. La menace Chebam n'a pas disparu. Dernier exemple en date, dimanche dernier, un kamikaze a attaqué un convoi dans la capitale Mogadiscio, causant la mort de huit Somaliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.